Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter les crayons de couleurs Marco Raffiné. Je voudrais vous donner mon avis sur ces crayons et vous expliquer où est-ce que vous pouvez les trouver et à quel prix. Donc déjà pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas encore, les crayons de couleurs Marco Raffiné, en fait c'est des crayons qui sont fabriqués en Chine, qui sont relativement de bonne qualité, qui sont vraiment pas chers du tout du tout. Donc peut-être si vous faites également partie de groupes de collage Facebook, vous avez pu voir pas mal de dessins réalisés avec ces crayons. Donc moi ça fait déjà un certain temps que je les ai en ma possession, mais je voulais vraiment bien bien les tester avant de vous les présenter. Alors je n'ai pas gardé la boîte, en fait si je peux je vais vous la mettre en incrustation, là c'est une petite boîte en carton toute simple, pas vraiment pratique. Donc moi ce que j'ai fait quand j'ai acheté ces crayons, en fait j'ai commandé avec une pochette, comme ça, et ça c'est vraiment super super pratique. D'ailleurs c'est tellement pratique que j'en ai commandé une deuxième pour mettre mes polychromos. Donc vous pouvez rentrer 72 crayons dedans, elles se ferment comme ça avec un petit scratch, c'est top. Donc les crayons se présentent comme ça, vous pouvez voir les couleurs au bout de chaque crayon. Bon après il faut savoir que c'est relativement récurrent, il y a quand même pas mal de différences entre la couleur réelle du crayon et puis la couleur que vous avez là en bas. Donc sinon, au niveau du crayon en lui-même, ils sont assez solides. Moi j'en ai reçu quand même deux qui étaient... où la mine à l'intérieur était un petit peu cassée. Donc j'ai vu une astuce là-dessus qui m'a l'air super sympa, donc je ne l'ai pas testée parce que moi je l'ai su après. En fait quand vous avez comme ça un crayon avec la mine toute cassée à l'intérieur, que vous ne faites que de le tailler et puis que vous n'y arrivez pas, elle se les fait tout le temps, vous pouvez prendre votre crayon de couleur en fait et le disposer pendant quelques minutes sur un radiateur à trop trop chaud non plus. Et en fait du coup ça va la faire pas vraiment fondre mais ramollir un peu et elle pourra se recoller en fait comme ça. Donc ben voilà, testez une bonne petite astuce. Donc la palette de couleurs est assez importante, moi j'en suis vraiment satisfaite. Donc quand je les ai reçues, je me suis tout de suite fait un nuancier. Donc j'ai pu trouver ça sur Facebook, alors c'est pas moi qui l'ai fait, mais je ne sais plus d'où ça vient exactement. Si je le retrouve, je vous mets le lien. Donc ou si la personne se reconnaît. Donc voilà, vous voyez il y a quand même un large choix de nuancier. Et en plus il y a une couleur que j'aime beaucoup. A la caméra, ça se verra peut-être pas énormément, mais en fait... Voilà c'est le 567, c'est celui-là. En fait c'est un espèce de gris, mais gris légèrement bleuté, gris ardoise. Et c'est vraiment une couleur qui n'est pas facile à trouver. Sachant que moi j'utilise, quand je fais mes colos, j'utilise quand même beaucoup de bleu, de marron et de gris. C'est quand même les couleurs que j'utilise le plus. Donc j'apprécie d'avoir vraiment une couleur comme ça un peu nuancée en fait. Alors les crayons sont numérotés. Donc là c'est relativement simple parce que vous avez... Bon moi j'ai l'intégrale, j'ai les 72 couleurs. Après vous avez des lots de... je ne sais plus combien, des lots un peu plus petits. Et les crayons sont vraiment numérotés dans l'ordre en fait. Par exemple si vous avez... moi je sais que j'ai les prismacolors. Les numéros, si vous les mettez dans l'ordre des numéros, vous n'aurez pas une cohérence visuelle au niveau des couleurs en fait. Là ils sont vraiment pratiques à ranger. Alors sinon, ils s'usent par contre très très vite. Les mines sont fines. Enfin les mines sont fines. Si vous comparez à un autre crayon de couleur genre Colorpeps ou un truc comme ça, il n'y a pas de problème. Ce sera la même taille. Donc pour vous montrer, voilà ce sera fait à peu près pareil. Par contre, voilà c'est dommage, on ne verra pas au dos. Mais si vous comparez ça à un Polychromos ou un prismacolor, en fait la mine c'est vrai que sur ces autres crayons elle est beaucoup plus large. Donc du coup, ces crayons là ont tendance à s'user beaucoup beaucoup plus vite. Pour vous montrer, celui là comme quoi j'utilisais beaucoup le marron. Avec ça en un seul coloriage en fait. J'ai réussi à en utiliser autant quoi. Donc après, bon c'est pas très grave. Vu le prix des crayons, franchement, ça pose pas de problème. Donc pour les commander. Alors vous les trouvez sur Amazon, sur AliExpress également. Donc bon, la majorité des gens maintenant connaissent ces sites. Sur Amazon, l'avantage c'est que vous allez les recevoir beaucoup plus vite. Par contre, ils seront un peu plus chers. Sauf si vous arrivez à tomber sur une bonne promesse. Sur AliExpress, donc ce sera un petit peu plus compliqué pour ceux qui connaissent pas encore. Il faudra vous inscrire, etc. Moi personnellement, j'ai déjà fait pas mal d'achats sur ce site. Donc je n'ai jamais, jamais eu de soucis. C'est quand même bien sécurisé. Tant que vous validez pas l'achat, etc. Le vendeur n'est pas payé. Donc sur AliExpress, vous les avez... Moi j'ai réussi à les avoir à 16 euros, je crois à 16-17 euros. Et frais de port compris. Par contre, ça a mis au moins 3 semaines à arriver. Donc mes emballages nickel et tout. Donc franchement, rien à dire quoi. Et puis d'ailleurs, c'est aussi sur AliExpress que j'ai pu trouver la petite pochette qui se présente comme ça. C'est des pochettes que c'est pas facile à trouver. Alors j'avais cherché dans le commerce. Je suis pour valoriser le commerce en France. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas trop le choix. Voilà. Alors concernant la texture des crayons. Donc ils sont ni trop secs, ni trop gras non plus. Je dirais entre les deux. Donc ils glissent plutôt bien sur le papier. Pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. J'avais celui-là, donc pas forcément une grosse réussite. À part le fond, tout est fait avec les marcos raffinés. Celui-là aussi que j'ai déjà présenté dans une vidéo. Où là, j'ai vraiment essayé de faire des dégradés, des mélanges de couleurs en fait. Voilà. Et ma foi, le résultat est plutôt pas mal en fait. Ça marche bien. Bon, ça glisse pas autant. Les couleurs se mélangent pas autant que des crayons de couleurs haut de gamme. Après, il n'y a pas moins de 20€ pour 75 crayons de couleurs. Franchement, rapport qualité-prix, vous ne trouverez jamais mieux. Ensuite, celui-là qui me semble, je ne l'ai jamais présenté. Parce que d'ailleurs, c'est un livre que je n'ai jamais présenté, tout simplement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je pourrais vous en montrer plus. Donc voilà. À part le fond, également. Donc là, j'ai voulu vraiment tester des couleurs vives parce que c'est pas trop dans mon habitude. Et je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner. Et la couvrance est vraiment top. J'ai trouvé, vous n'avez pas un petit peu, vous savez, un petit peu de blanc en fait, comme avec tous les crayons de couleurs qui ne sont pas de très bonne qualité. Parce que là, je précise que je n'ai pas utilisé d'alcool, ni de blender, ni rien du tout. C'est vraiment juste le crayon. Voilà. Et un petit dernier, donc mon chouchou, parce que ça, c'était un de mes derniers achats prévus. Donc les livres de Claudine Orsini que j'adore. Donc voilà ma dernière réalisation. Alors, c'est pareil, le fond, il n'est pas grand de couleurs. Mais tout le reste aussi. Donc j'ai voulu un peu tester un peu toutes les couleurs. Voilà. Donc franchement, pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui ont vraiment un petit budget, allez-y sans souci. Parce qu'en plus, il y en a vraiment, il y en a 72, donc vous avez vraiment une bonne, bonne gamme. Vous pouvez faire... Franchement, sur Facebook, je vois certaines personnes qui ne travaillent qu'avec ces crayons et ils arrivent à faire des trucs super, super top. Donc allez-y sans souci. Après, moi c'est sûr que ce n'est pas mes préférés. Je vais mettre... Je les mettrai en troisième position en fait. Je mettrai, je pense, les Prismacolor en premier et les Polychromos en deuxième parce que moi j'aime bien les crayons vraiment vraiment gras. Mais après, ça dépend des gens. Peut-être autant vous, vous allez préférer ceux-là. Ça reste... Ça reste pas la même qualité non plus. Mais franchement, comme je disais, à ce prix-là, vous n'aurez pas mieux. Donc voilà, merci encore. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501